bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de roblox avec le thème qui est forêt d'été donc on se trouve dans une forêt l'été le but ça va être de nous détendre là je me retrouve au bord d'un étang ou d'une rivière je ne sais pas exactement on va plonger il ya des poissons c'est pas assez profond pour que je plonge voyez ça m'arrive à s'y et ça c'est profond parce qu'un acheté à nager moi c'est un étang le but c'est de nous détendre un bien entendu les oiseaux qui chantent c'est agréable est ce que je peux naviguer dans la forêt oui je peux naviguer dans la forêt il ya un précipice je ne suis pas tout seul dans cette forêt il ya d'autres personnes on s'était intéressant c'est un concept qui va nous servir relaxer à nous détendre dans cette impression d'être par contre les un peu abusé sur le l'ensoleillement vous pourriez presque se croire dans une forêt vers chez moi il ya des visages comme ça un peu visage forestier beaucoup d'arbres petit feuille avec le brun de soleil qui est magnifique entre ombre et lumière c'est fascinant et pas du soleil à l'ombre nombre parce qu'il ya beaucoup de feuilles et d'armes là je fais le petit tour on voit un peu ce qu'il ya on voit un peu une ferme au loin il ya des hautes herbes c'est intéressant ça on a presque envie d'aller au loin là vers la ferme c'est une forêt qui nous enchante qu'est-ce qu'il fait il a vu jouer un poucet en fait je vais essayer de le pousser on va continuer à aller dans notre forêt les arbres la végétation les arbres cp6 toujours nos bras longs je continue d'explorer un peu voir ce qu'il ya dans cette forêt la petite musique est vraiment sympa cette ambiance quand on passe à la végétation ce que je demande aux jeux vidéo aujourd'hui c'est qu'ils m'offrent une expérience que j'ai pas vu ailleurs il y en a ils vont peut-être trouver sa nace mais moi ce que j'en cherche dans un jeu vidéo c'est des petites expériences comme ça voyez on crée une map juste pour aider les gens à se détendre dans la forêt c'est pour ça que j'aime bien le jeu roblox et qui nous propose une multitude d'expériences qui sont vraiment différentes et qui ne ressemblent en rien à ce qu'on peut voir dans des jeux commerciaux puisque c'est des expériences qui sont pour la plupart gratuites après bien entendu vous pouvez payer des skins mais je trouve vraiment ça très très intéressant ce qu'on vous propose je vous ai déjà offert un asmr sur une petite maison japonaise je vous propose autre chose pas vraiment un asmr quelque chose qui va me détendre vous voyez au moins là on voit la petite forêt c'est vraiment sympa avec les feuilles qui tombent ça si vous avez des soucis pour dormir bah voilà vous mettez cette petite map vous regardez ce qu'il s'y passe, les rayons du soleil vous laissez je vais dire enpoétisé, enrôlé peut-être je sais pas j'aimerais dire un mot pour dire envoûté voilà envoûté par cette nature qui est visuelle et auditive voilà donc c'est quelque chose de plutôt le soleil est par là vous voyez ça me fait un peu vert orange là je suis sur un petit caillou alors je sais pas trop ce que c'est un caillou mais c'est bien sympa je l'âge un peu bizarrement là j'en ai marre alors qu'on devrait pas ah y a des attendez je vais essayer de sortir il y a des petites feuilles qui sont sympas là on est avec nous même c'est bête qu'il n'est pas mis de petit secret c'est bête on va aller voir les gens là-bas qu'est-ce qu'ils font pourquoi il est grand et elle est petite mais il est plus grand que moi aussi pourquoi il est plus grand que moi et on va essayer de la jeter dans le vide bon on va essayer de la jeter dans le vide elle c'est un coup ça ce dark love je monte sur sa tête juste pour l'endetter c'est rigolo parce que voyez la végétation qui est au bord des chemins il va totalement cacher les joueurs en fait c'est un peu une partie de cache-cache je ne sais pas ce qu'ils font là alors ce qui serait intéressant ça serait de voir est-ce que je peux aller en dessous certains me diront non et moi j'ai envie de dire oui je trouve un arbre un peu spécial qui va me permettre de descendre j'ai repéré un arbre qui va me permettre de descendre deux arbres pour me permettre de descendre il faut que je vise juste c'est parti ok je suis mort j'ai pas visé beaucoup juste bon ça manque un peu de vie c'est un peu bête parce qu'il ya des jeux de chasse qui ont un réalisme de la forêt je crois que ouais c'est des jeux de chasse dans une forêt on va devoir traquer du gibier il propose je trouve des forêts assez réalistes et qui vont nous permettre de nous détendre je trouvais ça intéressant quand même c'est un jeu rapide faut pas l'oublier c'est pas un jeu qu'on va acheter et qui a eu beaucoup de développeurs en général ceux qui développent les jeux roblox c'est des petites équipes c'est de une ou deux personnes en moyenne et on va être sur une dizaine de personnes maximum c'est pas des grosses grosses équipes qui font des jeux roblox et donc les moyens sont assez limités en général mais voilà ça propose des concepts parfois intéressant qu'on retrouve pas partout un jeu de chasse c'est sympa mais c'est pas un jeu qui va aussi nous détendre parce qu'on est là pour tuer des animaux il ya le stress de la chasse alors que là on est vraiment purement dans dans quelque chose qu'offre une l'expérience voilà audiovisuelle je trouve ça sympa même si les arbres là ils permettent de monter dessus normalement voyez les arbres ici ce que j'aimerais c'est voir si je peux monter sur un arona ici tout à l'heure ça n'a pas marché mais je ne m'avoue jamais vaincu et je vais faire mon dernier essai pour voir voyez là la végétation est dense pour voir si je peux aller sur un arbre et descendre cet arbre il est plutôt intéressant on va essayer ah c'est bon j'ai trouvé le bon et donc là quoi 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 quand l'arbre a voulu me faire descendre et moi je ne veux pas descendre je veux ressauter sur un arbre ouais voilà j'ai pas visé le bon arbre tant pis c'était le dernier on va aller voir les joueurs et on va s'arrêter là dessus je vais essayer de sauter sur lui voilà comme celle est dans le marais et moi je suis sur lui j'aime bien ça peut-être sur les joueurs c'est assez rigolé on va voir si on peut sauter sur un arbre il faut que je repère le plus beau arbre dans la forêt on va essayer de grimper dessus sur elle est petit sur elle a l'air assez haut les arbres sont sur le côté sur elle a l'air assez haut est-ce que je peux grimper dessus oui je peux grimper dessus je pense d'accord la hauteur est limitée vous voyez deux seaux trois seaux quatre seaux et c'est la hauteur maximum que je peux atteindre je suis dans l'arbre là on peut pas aller plus haut après ça c'est les feuilles qui prennent le dessus comme ça je pense que ça va être deux seaux maximum ouais un seau c'est pas des arbres qui viennent très très haut la hauteur est limitée ouais si elle fait comme une folle je crois qu'ils sont à escarbre pour essayer de les pousser il essaye de protéger sa copine je crois bien là je suis le pervers des bois bien là ma petite je fais du du mas racine ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis caché. Je ne fais qu'un avec la forêt, avec l'arbre. Je suis l'arbre. C'est là-bas. Alors, voyons voir. Aux hauteurs, je vois qu'il y a un arbre là-bas qui est assez haut. On va essayer d'y aller. On va espérer. Cet arbre là, il a l'air d'aller assez haut. Est-ce qu'il y a eu le jeu d'optique ? Est-ce la réalité ? On va voir ça tout de suite. D'accord, c'est celui-là. Je ne fais pas de bêtises. D'accord, je suis d'à côté à mon actionnaire assez épais. Deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord, donc c'était bien le plus haut, c'est vrai. Ah, c'est plus haut d'un map, en fait, oui. Ah, je suis bien sûr, l'arbre est plus haut de la map. Yeah. On va s'arrêter là-dessus, je vous dis bye bye. Au revoir. Au revoir.